Europe 1, Pierre Devineau, vous recevez ce matin le secrétaire général des Républicains, candidat à la présidence LR et député de Lyon, Guillaume Larivé. Bonjour Guillaume Larivé. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. François de Rugy reste numéro 2 du gouvernement. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Écoutez, moi j'ai pas envie de faire les poubelles, mais dès lors qu'elles sont déballées, je crois que c'est à François de Rugy de s'expliquer, d'assumer ses responsabilités. Il a beaucoup donné de leçons, de leçons de transparence. Il a souvent joué les professeurs de vertu. Voilà, maintenant, encore une fois, c'est à lui de s'expliquer. Prendre ses responsabilités, ça veut dire démissionner ? Ça veut dire prendre ses responsabilités, s'expliquer, se soumettre à des contrôles, et puis regarder les Français dans les yeux et s'expliquer. C'est un problème d'exemplarité. Mais l'exemplarité, que ce soit sous Emmanuel Macron, sous François Hollande, même avant, ça a toujours été un problème. Comment est-ce qu'on fait pour mettre fin à ces soupçons de non-exemplarité ? Je pense qu'on a besoin de sobriété dans le fonctionnement, mais aussi dans les commentaires. Dans les commentaires ? C'est-à-dire, c'est nous, c'est la presse ? C'est à nouveau les médias qui sont coupables ? Non, dans les commentaires, je considère qu'il y a des gens qui, parfois, se posent en professeurs de vertu, et qui feraient bien d'avoir un peu de modestie dans l'expression. Mais à droite, il y a eu la même chose avec François Fillon, qui s'était posé comme quelqu'un d'exemplaire, qui voulait instaurer la rigueur, et lui-même a été rattrapé par la non-rigueur, à tout le moins la non-rigueur. Oui, mais si vous voulez, la vie publique est en train de crever de tout ça aussi, une espèce de polémique permanente, une espèce de tyrannie de la vertu. Il y a eu des abus, il y a des abus, mais il y a aussi beaucoup de contrôles. Les députés, aujourd'hui, produisent, et c'est bien normal, des notes de frais. Il y a un déontologue à l'Assemblée nationale qui contrôle tout ça. On doit même avoir un commissaire au compte qui vérifie nos frais de fonctionnement. Tout ça existe. Il y a eu, dans le passé, beaucoup d'abus à l'évidence. Il y en a sans doute encore aujourd'hui. Il faut que les contrôles se fassent, mais il faut aussi qu'on parle, je pense, des vrais sujets, pardon de le dire. On va en parler, bien sûr, Guillaume L'arrivée, mais quand même, pourquoi est-ce qu'on dote, par exemple, les caves de la République de grands crus ? C'est open bar ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est indispensable pour, quand on reçoit une délégation étrangère, pardonnez-moi l'expression un peu familière, mais en mettre plein les yeux, en disant, voilà, la France, c'est ça, c'est la gastronomie, et donc, du coup, on a besoin de ce genre de grands crus qui sont aujourd'hui mis au jour par l'affaire de Rugy ? Vous savez, il faut de la mesure. Moi, quand j'ai été élu député en 2012, j'ai été très heureux que le sommelier de l'Assemblée nationale sélectionne le vin d'Irancy, parce que je suis député d'Irancy. Bien sûr, de Lyon, oui. Le vin d'Irancy, c'est un très bon vin, mais c'est dans un prix qui est raisonnable et qui est abordable, donc, pardon, mais je ne suis pas venu à l'antenne d'Europe pour faire la pub des vins de Lyon, mais enfin, quand même, on a un art de vivre français de manière raisonnable, avec une certaine sobriété, mais aussi un art de vivre, une gastronomie. On a bien compris que... Il ne faut pas éjeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne veux pas non plus qu'on se transforme en moine-soldat ou qu'on fasse semblant de ne pas être français. C'est tout à fait normal, lorsque vous recevez, par exemple, une délégation étrangère, de leur offrir un coup de chablis. Voilà, c'est des choses qui existent. Un coup de chablis, ce n'est pas un château Ikem. Attention. C'est bien ce que je vous dis. On n'est pas obligé de servir des bouteilles à 500 euros. On peut servir des bouteilles à 15 ou 20 ou 30 euros. C'est déjà pas mal. Ce climat délétère que vous condamnez, que vous regrettez, est quand même propice pour les Républicains ? Non, je ne pense pas du tout que ce soit à partir d'affaires de cette nature qu'on doit tracer un chemin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter des solutions aux Français. Et le sens de ma candidature à la présidence des Républicains, c'est bien cela. Je pense qu'on a le devoir, non pas d'être un petit parti de protestation, non pas d'être un petit parti qui fasse de l'opposition à la petite semaine. On a le devoir de proposer des solutions aux Français. On a le devoir, Pierre Devineau, de construire un grand mouvement de l'après-Macron. Ça doit être ça, la mission des Républicains. Et ça, c'est difficile pour quelqu'un qui l'a soutenu. Pas du tout. Moi, je suis un homme de fidélité. Laurent Wauquiez, j'ai été son allié. Je suis secrétaire général, délégué des Républicains. Je ne suis pas dans le reniement. Je suis dans la construction de l'après. Vous avez peur que le coq chante trois fois, c'est ça ? Je n'ai pas très bien compris le sens de votre question. Mais en tout cas, je suis totalement déterminé pour la France de 2019, de 2020, de 2021, de construire des solutions avec nos 130 000 compagnons militants, avec nos élus à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les territoires, dans les fédérations. J'étais hier dans la Sarthe, au Mans. Je serai lundi à 7, dans les Rouges, dans l'Allier. Est-ce que vous essayez de reconquérir un électorat qui n'existe plus ? Et comment on fait alors que pour les Français, les deux personnalités qui existent vraiment à droite, c'est Xavier Bertrand d'une part et Marion Maréchal d'autre part ? Eh bien, je n'ai pas envie justement de tomber dans un piège. Ce n'est pas vous qui me tendez un piège, mais le piège, ça serait de ne se définir que négativement par rapport aux autres. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous, les Républicains, les Républicains d'aujourd'hui et de demain, on trace notre propre chemin. Je considère qu'on a des choses à dire aux Français. On doit être le mouvement de la réconciliation nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France, elle est déchirée, défigurée. Les Français qui vont bien, qui votent plutôt Macron. Les Français qui vont très mal, qui votent plutôt Le Pen. Et quasiment 8 Français sur 10 qui ne se reconnaissent pas dans ce faux duo qui est un vrai duel. Nous avons, nous, le devoir de proposer un autre chemin. Le chemin de la réconciliation française. Ça veut dire concrètement... Ça veut dire que vous avez entendu les Gilets jaunes aussi. Défendre l'autorité de l'État, défendre la laïcité. Ça veut dire aussi libérer les Français, alléger les normes, alléger la pression fiscale, réduire de manière intelligente et volontariste les dépenses publiques. On a tout un chemin de solutions à proposer aux Français. Et pour ça, on a besoin d'une nouvelle équipe à la tête des Républicains. Ça n'est pas qu'une question de personne, mais c'est une question de profil. Et c'est pour ça que je m'engage. Vous défendez une droite nationale libérale. Nationale, il y a quand même des réminiscences un peu... Mais la nation, c'est un mot magnifique. La nation, c'est pas le nationalisme. Qui a été galvaudé ? La nation, c'est un mot magnifique. C'est un député à l'Assemblée nationale qui vous parle. Moi, j'aime l'idée de nation. Je considère que la France, c'est pas une juxtaposition d'individus qui se regarderait en chien de faïence. La France, c'est pas des communautés séparées. La France, c'est une nation, une nation active en Europe, une nation qui doit être une puissance mondiale, mais c'est une nation. Et j'aime l'idée que notre mission en nous, les Républicains, c'est de valoriser la nation. Et puis, vous avez raison aussi, l'autre mot, c'est le mot de liberté. On doit être le parti de la liberté. Aujourd'hui, la France est en train de crever, pardonnez-moi, sous le poids des normes, des prélèvements obligatoires, des taxes. Il n'y a pas de fatalité à être le pays d'Europe qui aujourd'hui a à la fois le déficit public le plus élevé et le niveau des impôts le plus élevé. On doit, nous, apporter des solutions de transformation du pays pour libérer les Français des normes, des poids des taxes et encourager tous ceux qui veulent créer, innover, progresser, avancer. « National », le mot existe aussi dans la marine nationale qui aujourd'hui inaugure le Suffra, un premier sous-marin de la classe des Barracudas. Le projet pour les six appareils, c'est 9 milliards d'euros. Le coût de la défense est toujours très, très controversé. Vous en pensez quoi ? Moi, je suis totalement favorable à ce que les dépenses de l'État soient concentrées sur deux choses. D'une part, les dépenses régaliennes, c'est-à-dire la sécurité, la justice, les armées, les affaires étrangères, et d'autre part, les dépenses d'innovation. Et en l'occurrence, ce que vous évoquez, c'est-à-dire ces magnifiques sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, évidemment, ça va coûter 9 milliards, mais ça coche les deux cases, si j'ose dire. C'est très bon pour la défense nationale et c'est très bon aussi pour les technologies françaises et pour l'innovation, c'est une dépense utile. D'autant plus utile que, dans les 50 dernières années, on a diminué par deux, en réalité, l'effort de dépense régalienne. C'est un tort. Moi, je pense qu'il faut concentrer les dépenses de l'État sur ce qui est au cœur des missions de l'État. Il ne faut pas que les dépenses soient des dépenses de fonctionnement courant, mais des dépenses d'investissement et d'innovation. Ça, oui, c'est nécessaire, c'est utile, et ça fait aussi la grandeur de la France. Merci beaucoup, Guillaume Larrivée. Bon 14 juillet, j'imagine, dans Lyon ? Absolument, je serai demain, samedi, très juillet, pour le défilé à Hausser, le défilé patriotique. Et j'invite évidemment tous nos compatriotes à faire de même dans tous les territoires de France. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. C'était l'interview politique d'Europe 1. Pierre de Villeneau sur Europe 1. Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol, la revue de presse de Julien Pirce, et bien sûr Nicolas Canteloup. Le meilleur du meilleur, c'est à 8h40. A tout de suite. Il est 8h26. A tout de suite avec Pierre de Villeneau sur Europe 1. Europe 1.